Laisse, sort de l'histoire Tu as le droit Tu es une femme libre Non, non, je ne montre pas ici pour Oshika Je montre parce que tu as prononcé Mais nous on veut analyser Oshika Et lui Non, tu as dit que je supporte Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit Moi aussi je supporte qu'il manipule Moi je te dis C'est son jeu Quand tu entres dans le réel de Amec Amec Tu sais très bien qui est Amec Amec Si tu décides d'entrer dans le jeu C'est ta responsabilité Que ça soit Oshika Est-ce que c'est responsable de dire que Est-ce que c'est responsable de dire que Quelqu'un est en train de jouer avec une femme Aussi car c'est un jeu C'est irrespitué à mon avis De le dire Non, non, écoute-moi ce que je te dis Quand quelqu'un entre dans le réel de Amec Amec Nous tous on est sur la toile Ce n'est pas aujourd'hui qu'Amec Amec sur la toile Ça fait plus de 6 ans Ça fait plus de 6 ans Parce que l'on analyse On va laisser C'est un peu plus de 8 ans En Afrique J'ai parlé un peu de tout ça On n'a pas que de d'éditer Et aussi les autres On les écoute peut-être que je me trompe Comme on va pas lui poser Qu'il se souvient Elle est là pour intervenir sur un sujet Sa vie, c'est... Oui. Ça me dit qu'elle est mariée du camé. Je vais même parler dans ton sens. Tu dis que, bon, en tant qu'une femme mariée, est-ce que, est-ce que, tu vois un peu... En tant qu'une femme mariée, je suis responsable de mes actes. Je ne suis pas victime de personne. Si demain, quelqu'un me fait mal, c'est mon choix. Personne ne va venir me dire que, est-ce qu'en tant qu'une femme, blablabla, non, arrêtez de se victimiser. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu es une femme ou un homme et tu vois quelqu'un que tu connais qui est sur la toile plus de 8 ans, 10 ans, 11 ans ou 7 ans et vous voyez le jeu qu'il fait sur la toile, si vous entrez dans ce jeu, soyez responsable de vos actes et de vos choix. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, écoutez un peu, Olivier, ne sois pas égoïste à confisquer la parole. Laissez aussi l'analyse d'Olivier librement. Non, ok. Moi, j'ai fait une tour. Je reviens après du camé. C'est pas comme ça, on t'attend. Il est au boulot. Tu sais que dans un échange comme celui-ci, il faut qu'on s'écoute. C'est très important en fait. Plus on s'écoute, mieux on interagit. Je partage beaucoup la pensée de la soeur. Merci. Tout simplement, tout simplement parce que j'ai dit à du camé, parce que pour moi, du camé, c'est que j'aime sur lui, c'est qu'il aime parler de philosophie. Et dans toute chose sur cette terre, en fait, c'est hyper, 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 hyper important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand on a ce blogueur-là, tu vois, du camé, c'est quoi le contenu de son blog? Qu'est-ce qui nourrit son blog? Première question. Deuxièmement, il faut savoir une chose. Quand la sœur dit que c'est un acte, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? C'est sa perception à elle. Et qui l'a côtoyée et qui le côtoie. Donc, c'est très important son avis. Tu comprends, non? Peut-être que nous, on a un regard superficiel, un regard virtuel des choses. Et avoir un regard virtuel, ça peut aussi pervertir notre pensée. Et ça, ce n'est pas bon. Tu vois? C'est pour ça ce qui était dit tout à l'heure, parler de manipulation. Tu vois, non? Ça veut dire que tu as déjà analysé. Tu vois? Donc, tu as d'expertiser les choses. Tu as dit, ah, tu es passé par la psychanalyse de la personne et tu estimes que c'est un manipulateur. Peut-être que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que mon frère, j'aime les sujets dialétiques. Peut-être oui, peut-être non. Tu vois, non. Ça empêche d'être radical. Donc, ce que la sœur dit, il faut prendre en compte. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce que Dukamé dit est aussi vrai. Donc, Et tu as raison pour te couper, c'est sur le plan philosophique, une analyse. Chacun a le droit. C'est-à-dire, tu peux dire que le ciel est noir. Je n'ai pas. Exactement. En tant qu'avec mon esprit philosophique, je n'ai pas le droit de te dire, tu as tort. Et comme tu l'as même encore dit, on n'a même pas le droit de dire, il a tort. Chacun a le droit de ses analyses et son point de vue. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour, comment je veux dire, pour éclairer les gens. Tu comprends ? Parce qu'il y a beaucoup de naïfs, tu vois. Et ça, c'est un débat tellement simple d'analyser ça. Et moi, j'ai dit que c'est quelque chose qui est même très... Comment je veux dire ? Ce qu'il fait avec Oshiga, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. C'est pour... C'est-à-dire que... C'est qu'il est en train de faire là. Tu as dit quelque chose que quand on évolue dans la pensée, parfois je peux te couper, juste tu vois un peu, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Tu viens de dire quelque chose de pertinent là. Tu vois, non. Tu as dit ce qu'il fait avec Oshiga. Peut-être que ce qu'il ne fait pas aussi. Tu vois en fait... Ouais, c'est ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas justement. Je veux même ajouter sur ça ce qu'il semble en train de faire ensemble. Ce n'est pas seulement lui qui fait. Ils font les deux. Ils sont en train de faire ensemble. C'est le jeu. C'est le film. Il me laisse le film. C'est un film qui s'entraînent à tourner. C'est ma perception. Non, mais quand ils disent qu'ils y laissent le film, je les empêche pas. Je fais une analyse. Ça me fait arrêt parce que je suis quelqu'un qui lui délivre. Et quand je regarde ça, ça veut dire que c'est exactement ce que je vois dans... C'est-à-dire que c'est une expérience en fait. Je les regarde et puis je confirme un peu ma pensée philosophique. C'est de la haute manipulation. J'ai dit moi, j'aime trop les manipulateurs et les trucs de manipulation m'intéressent. Tu vois. Je ne veux pas te dire que j'en suis pas. Il y a des cas où je suis dans la manipulation, moi aussi. Donc quand je vois ça, c'est une grosse expérience de manipulation que tu vois là. Le gars en fait, il est capable de faire miroiter une relation à une femme alors qu'il n'a pas le moins de sentiments. Tu vois un peu. Et il y a des signes. Comment expliquer ça à quelqu'un ? Pourquoi il y a un professeur qui enseigne aux élèves ? Parce que le professeur, il a compris le cours, il a de l'expérience et il enseigne aux enfants. Je n'ai pas la prétention d'être ici en train d'enseigner ça aux gens. Vous comprenez ? Mais quand je regarde ça, je donne mon point de vue. un mec qui a la capacité de faire rêver une fille, il dit qu'alors qu'il n'a pas le moins de sentiments pour l'engard. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est la même perception que tu as, mais ça peut aussi être la même... Je dis ça, c'est pourquoi je dis que c'est mon point de vue. Voilà. Et que quelqu'un peut penser autrement. Donc je ne suis pas du genre où quand je pense que c'est comme ça et que quelqu'un pense autrement, je commence à me bagarrer avec lui. Je respecte le point de vue. Ça, c'est comme ça l'esprit d'un philosophe. Si moi, je dis à mes caméliques comme ça, tu n'es pas comme ça. Je n'ai pas dit non. Tu vois, les gens des Camerounais, que c'est le but, ce n'est pas le but. Je ne discute pas comme ça avec quelqu'un. Moi, je dis ce que je pense sur cette histoire et je pense qu'Edith a son point de vue sur l'histoire. Et c'est pourquoi les philosophes ne peuvent pas se mettre à se quereller, à bagarrer. On va dire, pardon, Olivier pense ça, Ducamé pense ça, Edith pense ça et on reste là-dessus. Dites ou pas. Voilà. Sur le personnage, parce que l'histoire aujourd'hui des frères la chronique, c'est une réalisation, c'est un film en fait qui m'intéresse. Et c'est ça, c'est le mot que tu sais, ce que je veux que tu retiens, c'est un film. Je ne peux pas te dire ce qui est dans le cœur d'Amec Améa. Je ne peux pas te dire ce qui est dans le cœur de cette femme. Mais je sais une chose, je connais cette personne et je sais qu'il est dans son game. Et quand il est dans son game, peut-être quand tu entres dans le game, ça devient une autre chose. Peut-être ils sont maintenant amoureux, mais je ne peux pas mettre ma bouche pour dire qu'ils sont amoureux ou qu'ils ne sont pas amoureux. Mais je sais que c'est un game. Ma sœur, même quand vous dites qu'on ne peut pas savoir ce qui est dans son cœur, est-ce que nous-mêmes qui parlons, nous ne sommes pas là? Est-ce que nous savons nous-mêmes ce qui est dans notre cœur? Voilà, tu as tout. C'est vrai. Vous imaginez si on pouvait savoir qu'on allait prévenir les chagrins d'amour. Donc, même nous-mêmes, on s'ignore. Donc, comment est-ce que tu peux prétendre se connaître de l'autre? Non, mais après, Olivier, je ne suis pas très d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que l'exercice auquel nous vivons ce matin, c'est faire une analyse de quelque chose. Et quand on fait une analyse, on parle de l'histoire. On ne peut pas en vouloir quelqu'un de vouloir parler de cette histoire. Après, ce qui est beau dans la discussion, ce qui est très joli, c'est qu'on a chacun sa baille de voix. On ne peut pas se refuser de parler de quelque chose. On a le droit. Bien sûr. Tu vois? Et maintenant, le jugement peut être vrai ou pas. Et ce qu'on fait aussi peut sauver les gens parce que moi, je connais des gens qui ont eu des relations avec Amètre Kamer qui ont été très affectés et qui n'ont même pas envie de le voir. Tu comprends dans la vraie vie. Parce que moi, je connais Amètre Kamer qu'on s'est rencontré plusieurs fois. Je le connais depuis 2017. J'ai même dormi dans la même maison que lui. Chez lui, une fois. Donc, je ne parle pas des cas que je ne connais pas. Donc, je peux avoir un peu de qualité de parler de lui. Je l'ai vu. J'ai dormi avec lui. Je l'ai côtoyé énormément. J'ai eu beaucoup de choses avec lui. Voilà. et quand je parle de lui en même temps parce qu'il a des capacités aussi d'heurter les gens. Il a heurter les gens que je ne vais pas citer ici. Les gens qui sont très mal à cause de lui. Donc, je parle aussi pour sensibiliser les gens. C'est aussi le but. Ce n'est pas parler de lui pour que... Comment je vais dire ça ? Pour faire mal ou bien peut-être gâter son nom. Amètre Kamer fait aussi beaucoup de mal aux gens. Du Kamer sauf que tu as aussi quelqu'un qui est là dans le live là qui dit le contraire. On fait comment ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu as une dame qui est en train de témoigner que ça fait un an qu'il côtoie ce blogueur et que aucun souci. Donc, tu vois, donc tout dépend d'où tu mets le curseur en fait. Du Kamer tu sais que tu as des gens quand ils veulent te saboter tu sais ce qu'ils font. D'accord. Tu comprends que « Oh, du Kamer m'a fait ceci. » Oh, que le côté qui les arrange ou tes sabots. Je vais te dire permets-moi de le dire parce qu'on cause moi j'étais quelqu'un qui a été dans les relations d'Amer Kamer tu vois dans ces relations c'est-à-dire c'est un gars qui a été mes amis. Quand on parle de Modestine je sais ce que Modestine a subi à Amètre Kamer puisque je parlais avec quelqu'un qui vivait ça. Il a menacé cette fille. Il a humilié cette fille. Moi je te dis les choses qu'il a vécues. Modestine parce qu'elle est connue. Voilà. Je suis le mal à clasher des gens pour défendre Modestine. Modestine me disait Amètre Kamer elle me suppliait du Camer je me sens mal il me fait mal parce que c'est Modestine qui publiait qui faisait des sur la part de la Meck-Amer la personne qui faisait des publications c'était Modestine à l'époque quand ils étaient ensemble c'est elle qui publiait on voit très bien que tout ce qui était publié était très bien sur elle. C'était elle. Et quand l'histoire n'a pas marqué qu'est-ce qui a été dit ? Et quand elle faisait ça donc elle faisait ça à quelqu'un qui est très mauvais alors ? Quand elle faisait ça à l'époque pour te répondre quand ils ont commencé à voir des malentendus parce qu'une histoire elle commence après elle se termine et c'est toujours quand elle se termine qu'on voit justement ces défauts tu as raison de poser cette question on voit la mauvaise personne qu'à la fin de l'histoire. Je me parle du Camer c'est ça qui me dérange tu as dit qu'en fait la meilleure des façons tu vois non c'est en fait parfois je me pose je n'arrive pas à comprendre du Camer c'est-à-dire que pourquoi on ne peut pas rester sur les bons moments qu'on a passé ensemble ? Mais c'est sur les bons moments il faut aussi savoir comment l'homme te... Je ne sais pas tu sais si on veut trop se poser des questions pour défendre une cause comme toi Olivier juste qu'on ne va rien défendre parce que s'il faut toujours réfléchir quand les femmes vont dans la rue pour défendre les droits de la femme elles sont motivées parce qu'elles veulent qu'on rétablit un droit de la femme mais s'il faut réfléchir aussi sur les plans vraiment philosophiques on peut se dire ça c'est un combat tu vois un peu Permettez-moi de dire quelque chose est-ce qu'on est d'accord qu'on peut être d'accord qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un à 100% on peut être d'accord ? Bien sûr Ok Laisse-moi aller J'ai quand même qualité de parler du parfait Quand je vais dire tu le connais plus que moi je vais dire ça fait longtemps que vous vous connaissez mais il faut aussi accepter qu'il y a les choses que moi je peux connaître je suis lui que tu ne connais pas parce qu'on a une autre relation donc ce que je dis moi je ne peux pas mettre ma main au feu pour amère qu'amère mais je peux dire une chose pendant que je depuis que je suis avec lui dans notre relation il ne m'a jamais fait du mal je parle pour moi on est des amis on peut avoir des problèmes comme tout le monde on s'arrange ensemble on discute ensemble on fait tout ensemble mais personnellement moi je n'ai jamais eu un problème avec lui il m'a toujours respecté quand il est sur sa page il fait ce qu'il fait si tu connais amère qu'amère tu connais ses règles donc tu ne mélanges pas avec lui dans son monde de Facebook et tu sais comment marcher avec lui si tu ne connais pas marcher avec lui c'est là où tu fais les erreurs et vous venez en spectacle moi je ne peux pas me mettre en spectacle avec amère qu'amère parce que je sais comment il fonctionne donc il faut connaître ta personne si tu es avec quelqu'un il faut connaître ce qu'il aime il faut connaître aussi ce que moi j'aime donc on se comprend et c'est pour ça qu'on ne va jamais se mettre en spectacle parce qu'on se connait moi je ne sais pas avec lui je connais voilà justement tu n'as pas eu ta relation avec lui et j'ai dit qu'elle est souffre d'aucun problème c'est pourquoi je ne souhaitais pas l'analyser parce que c'est que tu as les bons rapports avec lui et tu sais toi c'est quand on a des bons rapports avec quelqu'un on a ce discours c'est quand il y a des problèmes qu'on a un discours contradictoire moi ce qui nous intéresse le sujet Oshiga avec amère qu'est-ce qui se passe parce que lui et toi vous êtes bien honnêtement non 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 il y avait un moment ici j'ai fait trois mois sans être en bonnes conditions avec lui toi-là toi-même tu le sais et je ne suis jamais venu parler de notre relation lui-même il n'est jamais venu parler de notre problème ça veut dire quoi ça veut dire qu'on se respecte ça veut dire qu'on a eu un problème ensemble c'est rester entre nous ça a pris de temps et on a respecté il a tout dit si on entend pour voter parce que j'ai vite toujours d'être dans ton histoire avec lui tu vois parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas éclaircée que tu refuses de dire si quelqu'un dit que tu payes ses loyers tu payes tu es dans l'argent tu es une femme qui vous paye comment est-ce qu'il avait été fait les problèmes parce qu'il fallait lever cette ambiguïté pour parler du sujet si c'est vrai si c'est vrai c'est pourquoi je dis que puisque tu ne parles pas de ça mais tant que tant que vous n'avez pas la preuve on ne peut pas se baser c'est pourquoi c'est pourquoi il a dit tout le temps que lui et moi je le connais une femme qui a l'argent il ne blague pas avec donc il ne blague pas avec toi pour ça pourquoi est-ce qu'il a eu des problèmes avec par exemple d'autres femmes qui ne lui donnaient pas l'argent il avait eu les exposer tu vois donc pour Oshigaki qui n'a pas l'argent quand Oshigaki n'a pas les moyens elle mérite donc qu'ils se mettent sur internet et lui fassent comprendre n'importe quoi la même façon que tu vois que c'est parce que j'ai l'argent ça peut aussi être possible que c'est parce qu'ils nous respectent et ils respectent notre amitié et on se respecte mutuellement donc on est libre de prendre vous pouvez tirer de d'autres c'est contradictoire avec sa pensée Amek Amé respecte c'est ça que je te dis pour toujours du Kamer Amek Amé c'est un acteur c'est même il y a Amek Amé et il y a Hervé ce que Amek Amé vient vous dire si vous voulez croire en lui c'est croyez dans son film mais moi je connais le personnage d'Hervé et je base ma relation avec Hervé et pas Amek Amé bon tu es ma soeur on ne va pas je dis qu'on ne peut pas questionner ta relation elle est très bonne avec Amek Amé si tu entres dans les critères des femmes qui l'intéressent tu es humiliadaire il aime ça nous on veut maintenant entre dans sa relation avec une fille qui n'a rien ou chica et c'est ça que nous on veut analyser tu entres dans ces critères donc que tu fasses n'importe quoi comme mon bébé Amek Amé donc tu entres tu entres dans ces critères il n'y a pas de ça ne faut que de rien laisse nous analyser maintenant avec la pauvre fille oh mon bébé mon chère il y a moi parce que non parce que Edith c'est comme si attends 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 d'abord du camé vas-y je ne t'ai pas envoyé une vidéo pour te décrire bien sûr j'ai la vidéo non que tu partais avant bien sûr je sais du camé quand tu n'es pas là il casse du souple sur ton dos mon amour ma milliardette oui mon bébé 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 au chica côté au chica côté de toi non je ne t'ai dit que je suis chez Julie on se voit au chica à quel homme mon frère j'ai fait une deuxième vidéo au lieu d'aller partager la deuxième vidéo que j'espère la deuxième vidéo tu ne partages je ne sais pas je vois que moi les gars j'alloue bon c'est qui t'accuine c'est qui t'arène on passe dessus tu as fait la cuisine tu demandes encore que c'est qu'il a que tu fais qu'elle source l'hériture un point un point c'est fini n'entre pas dans le game de ce monsieur je t'ai dit que tu vas pas nous embrouiller il dit votre histoire ne me concerne pas et n'entre pas dedans c'est l'ousta de chica je t'ai dit que moi ma soeur ne veut pas ça me regarde vous entendez tu es un milliardaire tu es un milliardaire tu payes les factures au pays tout ça tu ne peux pas tu as raison tu as raison tu as raison tu as raison tu n'as pas le problème mais reste ma soeur il n'y a pas le problème mais Ahmed Kamen nous parlons on va laisser la milliardaire il dit tranquille mais j'en pense que tu as dit que c'est parce qu'il n'a pas d'argent que tu lui manques du respect mais j'essaie ça donc ce n'est pas pas bon tu manques du respect tu ne parles d'une manière tu as vu comment tu restes il dit tu la respecte c'est pas une blague tu la respectes tu l'as jamais les propos que tu tiens attends il me reprend la manière que tu parles à Edith tu ne peux pas te permettre la manière que tu respectes Edith avec Oshiga tu lui parles avec tout le mépris total après maintenant comme tu as normalement c'est quand ça t'arrange mon cher looking looking c'est quand ça t'arrange comment ça t'arrange tu n'as jamais tu t'es jamais exprimé comme ça avec Edith et c'est pourquoi il demandait Edith quand il voit quand elle voit comment est-ce que tu m'as respecté notre femme sur la déranger par elle a dit que c'est pas son problème non c'est pas ce que j'ai dit non 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 je parle pour moi et je reprends tu m'as déjà vu manquer le respect est mutuel je respecte amèque amèque il me respecte le jour où je veux manquer le respect amèque amèque il va me manquer de respect il dit je parle pas de vous deux vous deux là non tu viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai je n'ai pas dit que je suis d'accord donc tu m'as pas compris je répète ce que j'ai dit quand amèque amèque le respect à la fin de l'ignore c'est tous les jours il manque de respect tu es une femme plus de lui tu en penses quoi Eve quand tu fais ton spectacle en live qu'est-ce que je viens en inbox le spectacle quand tu fais ton spectacle je viens de te dire je viens de te dire je viens de m'encourager non Eve Eve le king le king est-ce que tu n'as au shiga ou pas mon frère j'ai besoin de parler si tu ne l'as pas posé la question alors c'est qui te n'as ah si c'est maintenant il n'y a pas de soucis mais il dit que c'est comment moi je n'as je pose la question moi je suis fatigué olivier pardon c'est à toi c'est ton truc de parler moi ça m'a dépassé je ne sais plus quoi déjà déjà salut aux frères aux frères qui viennent d'arriver donc bonjour mon frère bonjour olivier ouais olivier va te manger soit fond dans tes questions c'est dangereux il te dit il ne vient pas lui poser les petites questions les petites c'est à toi même olivier va te laisser avoir les écoles c'est bon si l'orienter maïs il peut le toucher spirituel ça c'est un frère ça c'est un frère bien c'est à dire c'est à dire que j'étais en désaccord avec avec du camé quand il a parlé de ta relation tout simplement parce que moi je te suis je te suis comme beaucoup de blogueurs tu es un monsieur tu es un monsieur qui a mis qui me disent un peu les rouages du Olivier pas d'atarakou tu ne commandes pas les atarakou nous on veut les questions tu veux commencer les atarakou ce que tu te feras n'est pas bien non tu es bien tu es le meilleur il connait ça Olivier pompe-le s'il te plaît non tu veux faire les atarakou moi il t'a reçu les atarakou bon bas la mec tu veux commencer un gars bien c'est le meilleur blog on connait tout ce que tu veux faire pardon je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça finis-le finis-le s'il te plaît non laisse-moi mais il dit il y a des gars quand tu viens chez quelqu'un il y a sa gare tu commandes moi je suis un gars calme mais il n'aime pas les problèmes il dit qu'il parle de tout parce que quand un ami vient chez moi il dit que comment tu es sans habitu que tu as sous d'amens ben du cas mais laisse-le laisse-le finir non je ne le laisse pas finir laisse-le finir non il lui prévient ben voilà il va venir laisse-le finir donc je suis en train de dire que tu maîtrises les rouages de la toile camionnaise tu vois donc à l'heure actuelle je ne sais pas quel est ton contenu aujourd'hui tu vois parce que tant qu'on te voyait en général tant qu'on te voyait en colonel tu vois c'est ça un de là parmi les éleveurs de poulet merci Olivier parmi les éleveurs de poulet tu vois un peu donc je me dis moi je me suis dit que ce frangin à l'heure actuelle n'a aucun contenu donc si pas billets aujourd'hui sont contenus par une love story ben c'est tout c'est normal tu vois donc moi je me suis dit tu n'as rien à proposer tu vois Olivier tu as donné ça c'est merci merci non laisse-le parler laisse-le parler je vais le répondre tu es un homme intelligent parce que moi je crois que ton intelligent suis la toile camionnaise tu fais partie de ceux qui l'ont donc tu as compris avec une love story ça tu vas capter autre chose tu vois qu'on a l'habitude de te voir c'est ça en fait donc c'est pour ça que moi j'étais d'accord avec toi et donc quand tu parles d'argent ça fait de l'ambition c'est juste de l'ambition c'est pas une insulte ou un manque de respect pour quoi que ce soit c'est tout je vais le prendre je vais le prendre à ce que tu as dit techniquement parlant un homme qui n'est pas multipolaire ou bien qui n'est pas multifonction il meurt les réseaux sociaux nous ont appris que les blogueurs qui ne savent pas se régénérer meurent il faut s'adapter en fonction du climat en fonction de l'actualité ça veut dire que quoi quand je sais que la période postélectorale est un peu loin je mets ma charret sur la période postélectorale j'arrive actuellement je suis en France pour faire ce qu'on appelle pour trouver les fonds ça veut dire que quoi mon activité que j'ai au Cameroun je ne présente plus ça comme je le présente avant parce que quelqu'un peut dire que comme le gars est là-bas il faut qu'on aille le douan c'est pour ça que je ralentis ça de l'autre côté maintenant on revient sur l'actualité aujourd'hui sur l'actual on ne parle que de trois personnes cinq personnes Amé, Kama Amé, Oshida Edi Mafo on dirige l'actual à l'heure actuelle quand on ouvre Amé, Kama fait quoi Edi le plus important quand on est blogueur primo c'est la visibilité tu dois que quand quelqu'un ange Amé, Kama encore fait quoi Amé, Kama Oshida quand on intagrait Edi de l'autre côté ça veut dire que la semaine passée je vais calculer quand je vois que Edi les gens parlent beaucoup d'Edi je dis que ok j'ai un truc avec Edi j'arrive derrière Edi je me mets en protecteur j'enlève tous les caméras j'oriente ça sur moi une fois que j'oriente ça sur moi je désactive ça de l'autre côté ça veut dire que j'enlève tous les gens j'envoie maintenant Oshida j'enlève c'est-à-dire que je tourne tout autour le plus important c'est la visibilité la visibilité c'est l'argent c'est le nombre regarde tout à l'heure quand j'arrive dans le live de Dukamer c'est pour lui donner la force et je donne la force à Dukamer parce qu'Edi t'es là parce que sinon j'ai lancé mon propre live tu vois un peu mais comme je sais que c'est Dukamer quand j'arrive il faut que les gars aillent partager la deuxième vidéo que j'ai fait donc j'avais voulu donner la force mais je ne peux donner la force à personne d'autre parce qu'après les gens vont couper les gens vont faire des montages parce que quand je suis avec Edith les gens vont se demander qu'ils vont dire qu'aujourd'hui ils vont dire qu'aujourd'hui tu vois un peu le truc et quel sens ce qu'on peut dire ma femme dans les réseaux sociaux c'est elle qui est en haut elle a d'abord la jambe elle est belle elle est bien éduquée comment vous faire elle a dit ça aujourd'hui deux mois après demain ça sera toujours comme ça donc en fait si je comprends bien ta femme virtuelle c'est Edith et ta femme non pas virtuelle attends ce n'est pas parce qu'on ne montre pas si on montre les photos c'est parce que bon il y a des choses parce que l'Egypte le veut vraiment je n'ai pas dit quand tu vois déjà quelqu'un ce n'est plus virtuelle non oui mais tu as dit quand tu vois déjà quelqu'un je n'ai pas mis virtuelle j'ai dit ma femme oui tu as dit ma femme sur les réseaux non je n'ai pas dit sur les réseaux je n'ai pas dit sur les réseaux on peut rebobiner ouais je n'ai pas c'est moi qui l'ai été juste non il a ratifié sinon il a ratifié vas-y ok voilà donc ça veut la tanteuse n'est pas tanga je n'ai pas dit mais la femme c'est une femme qui est avec toi qui compte sur les réseaux sociaux non bon je te parlais de manga je te dis que c'est idyllic mais pas encore autrement mais c'est le problème mais tu es une personne publique donc moi je me focalise tu sais que je vois non je vais te donner la réponse moi je ne suis pas un gars qui a deux n'as il y a une seule n'a ok c'est elle qui est devant là quand vous allez comprendre le monsieur tu vas plutôt poser question je le comprends c'est un monsieur qui maîtrise la toile il maîtrise la toile camerounaise il faut lui donner les mans c'est tout il faut pas m'épuiser les blogueurs camerounais il y en a ils sont très forts et avec je l'ai nommé le king il est le king c'est moi qui lui donne le nom le king il est le king des réseaux sociaux camerounais mais du camerounais comme toi dans ton domaine tu es aussi fort puisque tu l'as sorti de son tour où il était caché tu as fait qu'il monte sur le live ça veut dire que tu es n'entres pas dans son jeu je te dis ça je sais qu'il va vous calmer il va dire Oshiga c'est le jeu Oshiga tu entres dans ça c'est ton problème quand il va te prendre il va te bayer dans ce chéri tu te dis que c'est le game c'est qu'on parle de l'histoire ça me dépasse je vous ai dit une chose hier j'ai l'impression que les gens ne m'ont pas compris la fidélité c'est une dangere des gens qui ont l'argent il dit que tu as l'argent c'est qu'un homme est-ce que tu es content d'être dans la position de gâter le mariage le mariage pardon laisse-moi avec tes conneries de mariage quel mariage il est marié il a mené que quelqu'un à la mairie quel mariage et n'oublie pas attends j'étais là d'abord avant tout n'oublie pas ça non mais tu étais quand même là j'avoue j'étais là avant dans tout ça mais tu n'es pas ni là tu n'as pas donné là c'est ça le truc mais attends ma relation ma relation avec le king et ça dépasse l'histoire de nias qu'est-ce que tu n'as pas compris ce n'est pas on n'est pas à ce niveau moi et mon king il dit j'ai compris pardon il dit il demande pardon il demande pardon il t'avait déjà dit que la fesse il n'est pas là pas il a dit que l'histoire c'est l'épisode il y en a qu'elle veut se m'apparer pour chica pour toi la merde il y a pas il ne veut pas moi parler tu parles même ma bouche quand je t'ai dit tu vas parler parce que tu as la bouche il a dit que pour vous deux là je ne suis pas là c'est aussi c'est aussi qu'il a dit qu'il ne connait pas aussi il a dit qu'il ne la connait pas il a dit qu'il ne la connait pas il a partagé d'abord la vidéo qu'on a fait je ne l'ai pas partagé mon frère je suis un détaillant comment il ne partage pas oui il peut profiter comme le frangin je l'ai là pour lui demander quand est-ce qu'il refait les vidéos il est dans le love story je fais un vidéo de sensibilisation en gros j'ai deux pages ok j'ai deux pages la dernière fois par exemple j'ai parlé de de Mbancolo même pas plus tard c'est quand il a parlé que tu as parlé c'est quand il fait tu as cliché la base il donne les sacs de rire et il donne les trucs au lieu d'amener les experts pour l'analyser Mbancolo tu aimes trop pour dire mes sujets tu ailles parler de quelque chose la différence entre moi et toi du Kamel c'est à se trouver dans le courage j'avoue 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 mais c'est pourquoi tu as interdit de go au pays moi on peut m'interdit de le pays ah mec je n'ai pas au pays c'est là où t'attends depuis tu connais le défi je vais parler en Bassa mais je ne parle pas de Bassa je te jose comme le sang écoute bien c'est que tu es en fait jose là 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 ah mec tu n'as pas go tu aimes trop le Kaberou tu aimes trop ton village tu ne go pas le plus tu perds tu perds tu perds non je suis là moi le pays celui qui veut me faire au pays je ne le vois pas il est cher je ne le vois pas Amel Kamel go il y a un grand défi qui a un ton rélevé c'est le go là-bas quand je go au pays vous me dites oh oh Marapatia ben ça je suis en ben oh Marapatia j'ai déjà fait ça combien de fois non surtout si ça ça fait longtemps parce que les plantains ont déjà trop poussé mon frère les plantains ont poussé tu l'as récolté tu l'as récolté les plantains il y a trop il y a les plantés mûres le plantain mûres le king le king go au pays on est en train de parler de l'osteoïque qu'est-ce qu'il y a on parle de plantains non non tu m'as fait influenceur chérie on parle de l'osteoïque chérie 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 je suis chérie 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 il y a le chiffre si tu n'as pas battu le record il y avait plus que ça quand quelqu'un qui est puissant on a un live tu confirmes la puissance on a le même record de vue depuis toi et moi je t'amène si je sors là ça va si je sors j'ouvre ma part sors je le suis sors sors vous deux là vous deux j'ai le dossier j'ai le dossier j'ai le dossier vous deux là j'ai le dossier que tu n'as pas natacha et c'est l'âge on a eu 23 000 euros en 8 juin tu n'as pas le dossier laisse moi ça c'est un petit dossier je te dis c'est le manque à l'heure actuelle si j'ouvre c'est le manque je vais vous laisser ça va chuter on est même fatigué on a trop duré au revoir au revoir au revoir on est là il faut dire merci à maître ta mère passée c'est à foutre de l'un peu laisse tu es fini tu es fini le love story tu as fini il n'y a pas longtemps tu avais une visibilité quand moi tu n'as pas dit que c'était la magie tu as baissé là tu t'appelles tu te rappelles les 18 000 likes sur les vidéos avant de commencer les conneries les gars regarde comment j'attire tu avais une visibilité de malade moi je dirais que lui le gars c'est à l'heure ils ne peuvent pas lui parler mon manager c'est que l'administration elle est là mais toi tu es au moins 6 ans je fonctionne avec 2 pages la page du pan-africaniste Facebook a retiré la monétisation ils ont resté la page c'est moi qui vois tout ce qui se passe il a entredit la vérité le point c'est qu'il faut seulement que j'active beaucoup des lives et des vidéos pour que ça dépense tous les pauvres voilà mais c'est pas gentil de mépriser Oshiga non personne ne méprise Oshiga c'est toi qui méprise Oshiga tu me dises que tu la connais pas Edith c'est ma soeur c'est ma soeur ça ne change rien mais Oshiga aussi je l'aime bien tu vois mais tu fais une ambiguïté et tu fais passer on va dire que c'est Edith bon si il faut choisir entre les deux tu choisis Edith non Edith 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 c'est ma soeur je l'ai choisi Edith même si on a les petits mentions là c'est que elle m'aime bien tu vois tu calcules les pépa non Edith son arme elle est comme la conscience avec Monaco Natacha Gé elle a parlé pour l'argent elle donne rien elle a eu 23 millions j'ai bavardé Natacha il y a un dossier avec Amé il y a un dossier de Natacha et Soulange et un voilà qui nous a donné 23 000 euros à nuit et Natacha donner 6 000 euros à son an sur l'arrivée au porté plein qu'elle veut 11 000 elle a payé les taxes elle a payé les taxes parce qu'on a payé sur le tube de le tube des natacha elle a fait le virement de 6 000 euros à l'autre à Soulan Soulan que jamais de la vie avait 11 000 parce qu'en gros c'est Natacha qui avait le client tu vois non mais le client plutôt il y a un mot Soulange le client dit que c'est cela que lui veut danser son antical pour que la rince 23 000 euros de 7h à 23h le 7 ça va y avec si c'est son patron si Natacha c'est son patron on va le boule non Natacha c'est pas son patron donc elle s'était dans un map à normes elle s'est au même à Paris il y avait un milliarder un vrai milliarder le gars paye 23 000 euros 12h des tanks des compagnies avec vraiment maudit c'est qui je le bloque c'est qui je le bloque c'est qui on t'attaque je ne peux jamais entrer entre vous de là parce que c'est aujourd'hui c'est le clash demain